Les heures mai, c'est l'heure du palmarès de Jean-Michel. Apathy cette semaine. Et on commence Jean-Michel avec la folle semaine du Président de la République. Oui, d'abord des chiffres dans la semaine du Président de la République. D'abord des bons chiffres puisque le chômage a baissé de manière significative. 66 300 chômeurs de moins au mois de septembre. Donc peut-être la fameuse inversion qu'attend depuis si longtemps François Hollande. Ça c'était le premier chiffre de sa semaine. Le deuxième chiffre de sa semaine est un peu moins bon. C'est le sondage, non ? 4% de gens sont satisfaits de l'action du Président de la République. 1% très satisfait. Voici quelqu'un qui est très satisfait de l'action du Président de la République. C'est qui ? C'est sa maman ? Oui, on aimerait savoir qui c'est. Et 3% qui sont satisfaits. Donc c'est très peu évidemment. C'est même un record du monde de l'impopularité. C'est déjà ça ? J'ai pas de souvenir moi d'un dirigeant. J'ai lu l'autre jour un papier, le président du Mexique dans un papier. C'était le monde qui faisait un papier dessus. Il était réputé impopulaire. Il a 21% d'opinions favorables. Que 21%. Alors le nôtre, il faut inventer un mot pour décrire sa situation politique. Donc ça, c'était pas terrible. Évidemment, s'il y a beaucoup d'insatisfaits de l'action du Président de la République, ça veut dire que beaucoup de gens sont mécontents. Et on l'a compris. Cette semaine, les policiers sont mécontents. Évidemment, ils jugent. C'est un procès ancien qui est fait par les policiers. Que les juges sont trop laxistes avec les délinquants. Ça, c'est la première raison. Puis la deuxième raison, c'est qu'ils souffrent. Ils n'ont pas de moyens matériels pour travailler. Ils ont des armes vétustes. Donc ils étaient très mécontents. Qu'a fait le ministre de l'Intérieur ? C'est quand même assez formidable en France. Le mercredi soir, il participe à une réunion. Les syndicats de policiers François Hollande sont réunis à l'Elysée. Bernard Cazeneuve sort dans la cour de l'Elysée. Le matin, il n'avait pas un sou pour les policiers. Le soir, il a 650 millions à l'Ontario. 650 millions d'euros. D'où il les a sortis ? Comment il a payé ? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une élection ? Il y a 650 millions. C'est fort possible, effectivement, qu'il y ait un lien. Dans la mauvaise semaine de François Hollande, il a dû écouter Mercredi matin France Inter et il a dû se rendre compte que son Premier ministre en avait quand même gros sur la patate. On écoute Manuel Valls face à Patrick Cohen. Quand vous entendez le patron du PS, Jean-Christophe Cambadeli, s'il était à votre place il y a deux jours, dire « si c'est pas Hollande, ça pourrait être Valls ». Qu'en dites-vous Manuel Valls ? Mais tout cela, je l'entends. Oui, et donc ? Tout cela, vous venez de le répéter. Il doit tenir compte de la situation. Il doit donner un sens à ce que pourrait être sa candidature et un nouveau quinquennat. Cette décision lui appartient. L'avenir, c'est plus de moyens pour la sécurité, la défense et la justice au cours du prochain quinquennat. L'avenir, c'est plus de moyens pour l'école pour continuer à lutter contre les inégalités. L'avenir, c'est la culture, parce que ce pays a besoin de faire de la culture plus que jamais sa priorité. Voilà ce sur quoi nous devons discuter. Tout cela dessine un programme pour les années à venir. Non, tout cela dessine, oui, bien sûr, un projet pour la France qui doit être celui de la gauche. Il faut bien lire les outils. T'as bien compris, Pat. Alors, les études sont de la rédaction en chef de Céredo qui devra s'en expliquer le moment venu avec l'Elysée. Mais pour rompre le moral de François Hollande, il en faut davantage. Le soir, donc mercredi soir, il était au Louvre pour commémorer du moins le centenaire de la naissance de François Mitterrand. Et quand il est arrivé, il a été accueilli comme ça. On écoute bien. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je n'ai encore rien dit. Deux personnes qui lui ont dit bravo. Il est sans surprise. Ça n'y arrive pas, oui, bien sûr, ça n'y arrive pas tous les jours. Mais c'est les fameux 4%, ils s'étaient réunis, là. C'est ça, ils étaient là. Ils étaient là. On aurait dû en profiter pour les rencontrer. Et alors, quand il a parlé de François Mitterrand, on a quand même assez vite capté le deuxième degré de son discours. On écoute. François Mitterrand, un opposant qui n'a jamais cédé au moindre découragement, même quand les épreuves semblaient l'avoir écarté à tout jamais de la vie politique. Un homme, François Mitterrand, qui n'a cessé de rassembler, rassembler la gauche pour ensuite unir le pays. Faut-il rappeler ce que, de son vivant, François Mitterrand a pu subir ? De critiques, de contestations, d'outrages, d'outrances. Parce que... Il peut être très bon, quand même, dans ces circonstances, à François Hollande. En fait, il sait qu'on comprend qu'il parle de lui. Et comme il est toujours un personnage double, au moins, il est en train de faire ce discours. Et en même temps, il se voit et s'écoute, sachant qu'il parle de lui, qu'on comprend qu'il parle de lui. Et qu'il parle à des gens qui ont compris, et ainsi de suite. Mais ça, c'est vraiment un exemple typique. Et pour terminer la semaine, une bonne nouvelle. Jeudi matin, François Hollande a enregistré un ralliement un peu surprenant. C'était chez Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que vous voteriez, François Hollande, contre le Front National, si la situation se présentait ? François Hollande a dit qu'il voterait pour vous, contre le Front National. Bon, je n'ai jamais voté pour le Front National, je n'ai pas l'intention de le faire. Donc, vous voteriez pour François Hollande ? Pas de gaieté de cœur. Oui, mais vous le feriez. Je ne voterai pas pour le Front National. Pas de gaieté de cœur. C'est une drôle d'alliance, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, ça lui fait un électeur supplémentaire. S'il arrive au second tour de l'élection présidentielle, c'est pas gagné, gagné. Voilà, c'était la folle semaine de François Hollande. On continue avec une inégalité qui a du mal à disparaître. Oui, alors c'est qu'il y a eu une bonne nouvelle, c'est l'inégalité salariale entre hommes et femmes, qui nous dit le Forum économique mondial. Dans un rapport rendu cette semaine, au rythme où cette inégalité se réduit, l'égalité sera acquise en 2186. Ça nous fait une belle jambe. Il y a quand même, voilà. Là, il y a égalité, là. Ce sera ni nos filles ni nos petites filles, peut-être nos arrières-arrières. Oh oui, arrière-arrières. Alors quel est le pays où l'inégalité est la moins grande ? C'est l'Islande. Vous voyez, l'Islande a fait un langue à la nouvelle. C'est là qu'elles font grève. La France est 17e dans ce classement. C'est là qu'elles font grève, parce qu'à partir de 14h, elles ne sont plus payées. Pas tout à fait route. Pas 14h. À partir de 14h, là, il y a un mouvement spectaculaire en Islande, effectivement. Les femmes sont appelées à arrêter de travailler tous les jours à partir de 14h38. Parce que, par rapport au scénario masculin, après 14h38, elles travaillent gratuitement. C'est invraisemblable. Donc, elles s'arrêtent de travailler. Mais nous, on doit s'arrêter à quelle heure ? À 8h. Je crois que c'est 13h et les poussières, oui. Ah, quand même. Pour le déjeuner. Voilà, c'est ça. Voilà, juste avant le déjeuner. Vous pouvez profiter de votre après-midi. Et donc, on va entendre là des Islandaises qui revendiquent, parce qu'en Islande, de l'égalité, c'est quelque chose d'important. On écoute deux Islandaises qui sont dans la manifestation. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que je suis petite. Je ne vois pas 20% de moins qu'un homme. On dit que les femmes postulent à des emplois moins bien payés. Que les femmes veulent davantage rester à la maison. Qu'elles choisissent d'elles-mêmes. Qu'elles sont libres. Mais c'est faux. Aucune femme ne choisit d'être opprimée. Voilà, 14h38 pour les Islandaises. C'est bien, on devrait prendre exemple sur elles. Oui, oui. Bien sûr, oui. Exactement. Non, tu ne devrais même pas être là. Je voudrais vous montrer une dernière image féministe, en quelque sorte, venue d'Islande. C'est une députée qui était à la tribune la semaine dernière. Elle avait un petit bébé, elle l'allaitaitait. Oui, oui. Et le moment de l'allaitement était aussi le moment où elle devait prononcer un discours à la tribune de l'Assemblée nationale. Alors, elle a fait ce qu'on n'est pas prêt de voir dans d'autres pays. En France, ce n'est pas demain qu'on verra ça. Elle a été à la tribune avec son bébé. Elle est en train de l'allaiter et en train de prononcer son discours. Elle fait les deux à la fois. Et quand elle est redescendue de la tribune, parce qu'il y a des journalistes islandais qui étaient tout de même étonnés de cette initiative, elle a dit, ben quoi, c'est la nature. Je n'avais pas arrêté mon boulot parce que je devais allaiter mon enfant. Donc, j'ai fait les deux à la fois. Et je vous... C'est vrai qu'on n'est pas prêt de vivre ça en France. Une image qu'on attend de voir. On finit par l'icône de la semaine qui va nous faire swinguer, Jean-Michel ? Oui, bien sûr. Oh là là, on va swinguer avec Jean-Michel. Ça se passe aux Etats-Unis. C'est une icône qui sert à dénoncer la xénophobie de Donald Trump. Donald Trump qui s'en est beaucoup pris à la communauté hispanique. Et donc, ils ont choisi cette jeune fille ordinaire, un petit peu... Enfin, extrêmement banale, extrêmement passe-partout, pour lui faire chanter une chanson. J'espère qu'elle se regarde. Non, c'est vrai. C'est une petite fille qui m'a énormément. Girl next door. Voilà. Vous le dites très bien. Et donc, Sarai a été amenée dans un rap à dire quelque chose de simple. Je suis ce que je suis. Et ça donne ça à l'image. Le but de ce clip, c'est de dire, un, les latinos, évidemment, aux Etats-Unis, sont des gens normaux. Et deux, aller tous voter, et aller tous voter contre Donald Trump, évidemment. Cocteau a dit ça il y a longtemps. Alors, c'était dans d'autres circonstances. Mais il a dit, ce que l'on te reproche, cultive-le, parce que c'est toi. Et il faut toujours cultiver ce que l'on est, dans le respect des autres. Mais en sachant, se faire respecter aussi. Dernière image venue des Etats-Unis, elle date d'hier soir. Deux premières dames américaines à la tribune. L'une a envie d'être présidente, et l'autre a été la femme d'un président. Michelle Obama est devenue une véritable vedette aux Etats-Unis, notamment en dénonçant le discours sexiste de Trump, parce que Trump coche quand même toutes les cases. Dire qu'il y a des gens en France qui souhaitent qu'ils soient élus. Tout plutôt qu' Hillary Clinton, disent certains responsables politiques, et que c'est quand même surprenant. On imagine que Michelle Obama pourrait faire comme pourcentage et elle se présenter. Mais oui ! Enfin, du moins tant qu'elle n'a rien dit de ses projets. Là, pour l'instant, effectivement, elle est extrêmement populaire. Michelle Obama et Hillary Clinton à la tribune, on les regarde. Is there anyone more inspiring than Michelle Obama ? By any standard, she has been an outstanding first lady who has made us all so proud. She is absolutely ready to be commander-in-chief on day one, and yes, she happens to be a woman. J'adore cette phrase, elle est extraordinaire. And yes, she happens to be a woman. C'est ça. Elle peut être la chef des armées. Elle a commencé le discours le plus incroyable de toute la campagne américaine, c'était il y a quelques jours, sur la façon dont toutes les femmes avaient ressenti extrêmement brutalement les propos de Trump. Juste préciser, pardon, une chose à propos des Etats-Unis, Barack Obama, qui termine son second mandat, est le président des Etats-Unis qui va terminer un mandat avec le plus de popularité par rapport à tous ses prédécesseurs, ce qui est la preuve que gouverner ne rend pas fatalement impopulaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et il aura réussi sa succession, si Hillary Clinton est élu, ce qui n'est pas encore fait, parce qu'il ne faut jamais précéder les jureux, n'attendent qu'elles sont avant de prendre le résultat. La nuit américaine, c'est le 8 novembre.